Musique Hello tout le monde c'est Sandria et aujourd'hui je vais vous montrer ce nail art qui est vraiment sympa, hyper joli et c'est plutôt simple mais par contre les filles il faut vraiment prendre son temps pour avoir le résultat le plus parfait. Donc j'ai commencé premièrement par peindre mes ongles avec la couleur Fiji de chez Essie et j'ai laissé donc mes annulaires et mon pouce que j'ai peint avec la couleur Ma Vampire Is Buff de OPI. Donc la première étape c'est peindre les lettres et ça faut vraiment prendre son temps et j'utilise pour faire mes lettres un vernis noir nail art donc c'est un strip c'est tout simplement un vernis qui a un pinceau beaucoup plus fin comme vous pouvez voir ce qui me permet de bien faire mes lettres si jamais vous avez peur de vous tromper vous pouvez essayer avant de le faire sur un bouchon en plastique ou une feuille d'aluminium votre lettre pour être sûr que vous avez bien la maîtrise de la chose. C'est vraiment la partie la plus difficile et la plus embêtante donc prenez votre temps pour ne pas devoir recommencer tout ça plusieurs fois et j'ai décidé d'écrire Amor tout simplement parce que j'avais pas envie d'écrire Love et que Amor ne tenait pas sur mes quatre doigts et finalement je trouve que c'est vachement sympa et ça change de l'anglais en fait ça fait du bien un petit peu de changement. Donc une fois que j'ai fini mes lettres je vais passer au coeur pour remplir mon coeur je vais prendre cinq différentes couleurs de vernis. Donc premièrement je vais reprendre Fiji de Essie, je vais ensuite prendre des couleurs un peu plus violettes donc je vais prendre le lilacacium de Essie, le gojinza toujours de Essie, je vais aussi reprendre un autre rose et cette fois ci ça va être un de Kiko c'est le 803 et finalement une couleur un peu plus foncée et c'est le Want to Bite My Neck de OPI que je vais utiliser et ensuite je vais donc pouvoir faire des repères ou alors tout simplement tracer mon coeur comme vous pouvez voir là dans le petit carré au dessus, vous pouvez tracer votre coeur et ensuite le remplir de points et ou alors faire des repères et créer votre coeur au fur et à mesure et vous n'avez juste qu'à remplir en fait et faire des points de toutes les couleurs, de toutes les tailles pour faire votre coeur. Vous pouvez utiliser un stylo si vous voulez, un crayon ou la pointe de votre pinceau de maquillage, ce que vous voulez tant que le bout est rond et que ça a formé un rond avec le vernis en fait. Une fois que vous avez la forme du coeur que vous désirez vous n'avez plus qu'à laisser sécher et finir par la troisième étape qui est la finition et qui est tout simplement à appliquer un top coat pour bien sceller votre design et faire en sorte qu'il ne bouge plus vu que vous venez passer du temps quand même à le faire. Donc faisons en sorte que ça ne bouge pas pendant un petit moment et vous avez ensuite fini votre nail art. Si vous avez aimé ce nail art et que vous avez envie d'en voir plus sur ma chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit like et moi je vous verrai dans ma prochaine vidéo jusque là pour une grande soin de vous même. Bye ! Come on ! Come on ! Seriously Dyson, no, no, get down ! Hey ! Oh mais ça va pas ou quoi ? Sérieux, j'arrive pas à l'ouvrir... Amour, t'essayes de m'ouvrir ? Bon, je le ferai après parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Sous-titrage ST' 501